Les prochains jours s'annoncent déterminants pour la progression des incendies. Québec limite les allées et venues en forêt. C'est connu, plus il y a de monde en forêt, plus il y a de risques d'incendies. Le temps chaud et l'absence de pluie pourraient provoquer de nouvelles évacuations dans les territoires touchés. C'est pas trop sécure ici des fois pour le monde. Pas de répit pour la violence armée à Montréal. Un homme d'affaires poignardé en pleine rue dans le quartier Villeray. Deux autres personnes blessées par des coups de feu. Je pensais que c'était des feux d'artiste. J'ai peut-être entendu entre trois et six coups. Accident tragique à Mascouche. Un homme qui circulait sur une trottinette électrique fauchée à mort par un chauffard en état d'ébriété. Une nouvelle application pourrait faire toute la différence pour les personnes victimes de crise cardiaque. On essaie des trucs avec l'équipe. Et surtout, le plus important, j'ai son électrocardiogramme que je peux regarder et je peux valider si oui ou non c'est un infarctus. Harold Gagné va nous dire de quoi il s'agit. Écoute le monde, bienvenue au TVA Midi. Alors, on entre dans une semaine critique en Abitibi-Témiscamingue dans le nord du Québec où encore aujourd'hui, ce midi, des dizaines de feux de forêt font rage. Et ces feux ne sont pas maîtrisés. La sécheresse se poursuit dans ces deux régions. Et les citoyens qui ont enfin pu regagner leur résidence doivent se tenir prêts à évacuer à tout moment. Maxime suit donc le développement de la situation. On le rejoint tout de suite au gouvernement. On suit bien sûr tout ça de près parce que visiblement, on n'est pas tiré d'affaires dans les régions concernées. Une autre semaine qui s'annonce difficile, Michel. On va regarder ensemble la carte des feux en activité selon la SOPFEU. On est surtout concentré sur l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec et aussi la Haute-Mauricie principalement. Mais on regarde dans le coin de l'œil aussi le Saguenay-Saint-Jean et la Côte-Nord, bien sûr, où il y a des activités là aussi. On va voir le tableau sur les feux actuellement ce matin. 88 feux sont actifs, 17 sont non maîtrisés et 44 sont contenus. Donc, il y a eu retour de la population à Lebel-sur-Quay-Villon hier pour une forte majorité. Il y en a 400 environ qui ont décidé de rester à l'extérieur par question de sécurité. Et il se pourrait qu'il y ait de nouvelles évacuations au cours de la semaine. Voici le message de François Legault. Je sais que ce n'est pas le fun de laisser sa maison. Mais quand on vous dit d'évacuer, c'est parce qu'il y a un risque réel. Soit un risque que les feux s'approchent de votre maison. Soit un risque que les feux s'approchent des routes qui sont nécessaires pour évacuer. Donc, quand on vous demande d'évacuer, je vous demande, s'il vous plaît, d'évacuer. On vient tout juste d'obtenir, Michel, de la sécurité publique, le bilan des évacués. On parle de près de 900 personnes, dont 400 à Lebel-sur-Quay-Villon, 500 de la réserve autochtone de Bichouane et une centaine, ce matin, ont quitté Opichouane. Donc, le but, vraiment, c'est de ne pas nuire aux opérations de la sop-feu. En se rendant sur le territoire public, si les gens se retrouvent coincés dans des feux ou en situation de feu avec des feux hors contrôle, poche 2, ils demandent de l'aide de la sop-feu. Et la sop-feu, la priorité, c'est de sauver des gens. Donc, pendant qu'on sauve des gens, on n'est pas en train de contrôler les feux de forêt. Donc, on demande l'entière collaboration d'un des citoyens du Québec pour s'assurer de respecter ces mesures, puis de s'auto-réglementer, de s'auto-discipliner. Dans les premiers jours, je vais vous dire que c'est arrivé pas mal souvent que la sop-feu est obligée d'utiliser des hélicoptères davantage pour évacuer du monde qui était à leur chalet alors qu'ils n'auraient pas dû s'y retrouver. Et la deuxième chose, c'est pour la sécurité même des personnes, parce que là, dans les prochains jours, on le sait, les feux pourraient reprendre une certaine intensité. Donc, si les gens s'aventurent dans ces secteurs-là, c'est dangereux. Donc, en tout, il y a 1 500 pompiers de la sop-feu et de l'aide internationale qui combattent les feux au Québec en ce moment. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, fera le point sur le coup de 13 heures avec l'état de la santé mentale, notamment des évacués, de la santé physique, respiratoire. Il y aura de l'annonce de ressources déployées sur le terrain pour aider les citoyens. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir. Bon, et dans cette situation, on le constate encore une fois précaire, le gouvernement du Québec resserre l'accès à plusieurs forêts. Jean, l'objectif, c'est d'éviter à tout prix que l'activité humaine ne vienne aggraver des situations déjà difficiles. Oui, absolument. Je me trouve ici à l'entrée de la ZEC Martin-Valin. C'est à Saint-Fégeance, à une trentaine de kilomètres de la ville de Saguenay. Écoutez, ce qui est particulier ici, c'est que l'interdiction s'applique à compter du kilomètre 110, ce qui signifie qu'il y a trois pourvoiries sur les douze qui doivent fermer. Il s'agit de l'Ours-Brun, Lacron et la Sorbière. Les neuf autres demeurent en activité. Évidemment, on va surveiller la situation de très près. Ça affecte évidemment une partie des revenus de la ZEC. Les gens à qui on a parlé ce matin se disaient confiants. Écoutez, on va suivre la situation. Si jamais il y a évacuation, on va sortir. Parce que les gens qui sont déjà en forêt, eux, peuvent rester. Mais c'est évident qu'au niveau des pourvoyeurs affectés, comme la décision a été communiquée hier, on n'a pas eu le temps de prendre beaucoup de mesures afin de protéger les installations, entre autres ne serait-ce que d'avoir creusé une tranchée. Dans les premiers jours, je vais vous dire que c'est arrivé pas mal souvent que le Sopre est obligé d'utiliser des hélicoptères davantage pour évacuer du monde qui était à leur chalet alors qu'ils n'auraient pas dû s'y retrouver. C'est sûr que ça prend une grande tranchée. Nous, ce qu'on veut faire, c'est se faire. Parce que nous autres aussi, ça nous fait peur. Ça nous fait peur que nous autres, on passe au feu aussi. On comprend un peu le gouvernement de mettre l'interdiction avec la chaleur qui s'en vient. Par contre, c'est sûr et certain que nous autres, on n'a pas eu le temps de mettre... Le mois de juin, c'est vraiment notre gros mois. Non, on n'a pas eu le temps du tout de se préparer. Bon, Jean, les pourvoyeurs maintenant demandent de l'aide. Absolument, parce que vous venez de l'entendre. Le mois de juin, c'est l'un des plus chargés pour les pourvoiries. Et déjà, bien écoutez, si cette fermeture, cette interdiction se prolonge, évidemment, l'impact sur le chiffre d'affaires sera important. Déjà qu'il y a eu des fermetures, une fermeture antérieurement. On peut écouter à nouveau Charles Marchand de la pourvoirie leur piste. On a remboursé tout le monde. Puis, on s'est retrouvé un peu avec, on dirait, un genre de problématique que l'argent n'a vraiment pas rentré. Je pense que le gouvernement va avoir à aider les pourvoiries du Québec. Parce que le mois de juin, perdre trois semaines en plein mois de juin, c'est quand même difficile sur le fond de roulement, sur les liquidités. Et Michel, l'autre impact économique, évidemment, c'est qu'interdiction qui s'applique également aux travailleurs forestiers. Merci beaucoup, Jean. Bon, on revient à Montréal maintenant pour parler de la violence qui atteint un autre niveau. Il y a un commerçant, imaginé, qui a été poignardé ce matin alors qu'il était au travail près de la Plaza Saint-Hubert. Arrive Poirier avec les détails. L'homme lutte pour sa vie ce midi. Oui, absolument, Michel. Il est dans un état critique. Parlez de la Plaza Saint-Hubert. Elle est juste derrière moi. On est dans le secteur de la rue Jean-Talon. Et je vous dirais que c'est un quartier qui est sous le choc ce midi parce que tout le monde connaît ce commerçant, Michel. Et tout le monde n'a que de bons mots pour cet homme qui s'appelle Miguel Angel Sanchez Parra, 51 ans, qui est dans un état critique. On va vous montrer la scène de crime. Elle est juste de l'autre côté, Michel. Sur la rue Saint-André, les policiers enquêteurs sont toujours sur le terrain. Parce qu'il a été poignardé vers 9h40. Il y a deux femmes également qui ont été battues lors de cette agression sauvage qui est survenue en passant dans un garage souterrain derrière le commerce de Miguel Angel Sanchez Parra qui exploite en passant un commerce de transfert d'argent. C'est un homme d'origine péruvienne. Il y a plusieurs gens de sa communauté et d'autres communautés qui viennent faire des transferts d'argent vers leurs familles respectives. Il y a plusieurs suspects qui ont été aperçus dans le secteur fuyant les lieux, mais il y a au moins un homme dans la trentaine qui a été appréhendé. Chose certaine, les commerçants sont inquiets parce qu'ils estiment qu'on s'en prend maintenant à des innocents. Voici des réactions. Je ne sais pas son âge exactement, mais c'est un homme qui est dans le quartier pour plusieurs années. Il aide tout le monde. Il est un angel. Il est là pour la communauté. Il demande tout le monde pour faire des prières pour Miguel. Je sais que Miguel était stabbed. C'est tout que je sais. Il dit qu'il a vu le gars, il est sorti, puis il dit qu'il était tout amoché. Les deux filles aussi étaient tout amoché. Puis le gars, il dit que lui, il avait plein de sang sur lui. Comme il a dit que, je ne sais pas, il a eu peur quand même. Il s'est arrivé, puis il est rentré tout de suite à l'intérieur parce qu'il ne savait pas trop ce qui arrivait. Il a juste vu le gars en sang, puis il a eu peur. Mais vous n'êtes pas inquiet comme commerçant. C'est rendu qu'on s'en prend. Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Parce que des fois, nous, on travaille pendant la nuit, jusqu'à 9h-10h le soir. Et c'est ça. Ce qui est arrivé pour les pauvres messieurs, c'est irrégrétable. Alors, quel est le motif de cette triple agression? Les enquêteurs derrière moi poursuivent leur travail de terrain. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Yves. On reste sur le sujet de la violence armée parce que c'est d'actualité, Marie-Lise. Un autre épisode de coup de feu survenu la nuit dernière à Montréal. Là, il y a deux hommes dans la vingtaine qui ont subi des blessures. La plus jeune victime, c'est un homme de 24 ans. Il est dans un état critique, mais stable. L'autre, c'est un homme de 28. Sa vie est hors de danger et on sait qu'il possède des antécédents judiciaires. Alors, ces coups de feu ont été tirés tout juste devant un bar de la rue Bélanger. C'est dans l'arrondissement de Saint-Launard. Ça s'est passé vers 2h10. Possiblement que c'est un véhicule en mouvement avec à bord au moins une personne qui aurait fait feu en direction d'un groupe d'individus à l'extérieur de l'établissement avant de prendre la fuite. Il y avait plusieurs douilles au sol ce matin. Je vous laisse entendre quelques résidents du secteur. J'ai peut-être entendu entre 3 et 6 coups. Puis après ça, j'ai entendu hurler puis les policiers. Mais par la suite, je sais que c'est un quartier, c'est plus facile que je reste ici. Puis je suis en train de compter qu'est-ce qu'il y a eu autour. Puis ça fait plusieurs... C'est violent. J'aimerais pas ça que ça arrive à mon fils. C'est quelque chose de terrible, bien sûr, mais lui, j'ai rien entendu. Sinon, ça va être choquant. Alors, comme le ou les suspects avaient pris la fuite avant l'arrivée des policiers, Michel, au moment où on se parle, il n'y a toujours pas d'arrestation. Merci, Marie-Lise. Alors, reste avec nous à 12h30. Les États-Unis et la Chine resserlent leurs relations diplomatiques. C'est 20 rapports, analyse tout ça avec les derniers développements avec moi dès 12h30. On se retrouve après la pause. Canicules, feux de forêt, tornades ou déraies de chauds. Notre climat est déréglé et peut changer rapidement. Interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Suivez-nous pour aider à comprendre tous les aléas de la météo sur LCN. Quoi qu'il arrive, à Plans de protection du Canada, votre tranquillité d'esprit et la sécurité financière de vos proches nous tiennent à cœur. Que vous soyez en bonne santé ou non, que vous soyez jeune ou âgé, vous pouvez présenter une proposition d'assurance-vie sans exigence médicale en moins de 15 minutes dans le confort de votre foyer. Ce qui veut dire sans examen médical. Nous offrons aussi de l'assurance maladie grave sans exigence médicale. Et n'oubliez pas, vos paiements commencent seulement le deuxième mois. Avec une couverture maximale de 750 000 $ pour l'assurance sans exigence médicale et d'un million de dollars pour tous nos autres régimes d'assurance, vous verrez en comparant que nos taux sont parmi les plus bas. Contactez votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-844-974-9090 Plan de protection du Canada Une société de la financière Forrester's Tranquillité d'esprit Les Pampers Swaddlers aux rainures Lockerway Channels restent deux fois plus sèches pour laisser bébé dormir profondément toute la nuit. Pampers Allô, papa! Allô, ma grande! Je viens d'arriver à l'auberge de jeunesse. Hé, wow! C'est vraiment beau, hein! C'est qui, lui, là? Euh, je partage ma jambe avec lui. Il vient d'Allemagne. C'est un berger. Un berger allemand. Papa, on s'en va visiter en volcan. Volcan. Boum! Boum. Boum, boum. Rassurez votre monde à l'autre bout du monde grâce à nos options mobiles pour voyageurs. À tous ceux et celles qui comptent sur notre savoir-faire. Comme Alex, qui a demandé à Janine de chez Home Hardware comment construire un espace pour travailler ou pas. Ou Pascal, qui s'est tourné vers Josh pour créer une plate-bande digne d'une pub télé. Ou Eric et Sacha, qui se sont fiés à Julie pour repenser leurs cours comme des gens de plein air. Complétez vos projets grâce à l'expertise de milliers de propriétaires et membres de notre équipe. Les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware Savoir-faire. Internet. Sans traceurs. Sans fichiers malveillants. Zen. Soyez plus cyber-zen. Obtenez NordVPN. As-tu faim? Là? Là? Pis là, là? Oh, j'ai faim! Oh, Henry! Soyez les premiers informés avec TVA Nouvelles. Ah, jette un coup d'œil à la météo avec Brigitte. Ça ressemble à quoi les prochaines heures? Écoutez, les prochaines heures, les prochains jours nous laissent entrevoir un petit aperçu de l'été qui arrive officiellement mercredi. Mais sinon, d'ici là, qu'est-ce qui nous attend? Bon, peut-être d'abord vous dire que sur Montréal, le sud de la province, on n'a pas nécessairement de problème avec la qualité de l'air. C'est de nouveau que sur l'Abitibi, les secteurs un peu plus au nord-ouest de la province. Pour chez nous, écoutez, on a de belles conditions. L'été qui arrive officiellement mercredi. Aujourd'hui, on va commencer à sentir un peu plus de chaleur. Oui, l'humidité qui va se faire sentir de plus en plus graduellement cette semaine. on aura des températures chaudes à venir, avoisinant potentiellement le 30 degrés. Il y aura de la chaleur pour les secteurs au nord également. Pas de pluie, malheureusement, pour les secteurs qui en auront besoin. Mais je vous dirais, on aura de belles conditions d'un bout à l'autre de la province. Enfin, ça va sentir l'été. On s'en parle. Pas tantôt, là. Le conducteur de trottinette électrique a été tué hier soir à Mascouche. Marie-Lise, on attend la comparution de l'automobiliste responsable au palais de justice. Ça va se passer cet après-midi. Oui, cet après-midi, c'est à surveiller. Il devrait comparaître sous un chef d'accusation de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. La victime était âgée dans la trentaine. Il circulait à bord de sa trottinette sur le chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, il défilait la pente qui est derrière moi avant d'être heurté par ce chauffeur. En ignorant les circonstances entourant l'accident, je vous laisse entendre Pierre Bellemare qui nous parle un peu du travail des reconstitutionnistes à l'heure actuelle. On va aller sur les lieux. On va faire un examen un examen exhaustif de la scène pour justement voir la position des véhicules, la position finale des véhicules, quelles sont les marques qu'on a au sol, les débris. J'ai vu que la mobilette semblait sectionnée en deux, ou tout le moins le semble. Alors, à quel endroit elle a été frappée sur la partie arrière, la partie avant? On va faire un examen. Voilà plusieurs questions qui demeurent en suspens pour tenter de comprendre les circonstances entourant cet accident tragique de la route. L'homme dans la trentaine qui a perdu la vie vers 20 heures, son décès a été confirmé à l'hôpital et cet après-midi, c'est l'homme dans la quarantaine qui doit comparaître dans le district du palais de justice de Joliette. Merci, Marie-Lise. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. Le quartier Gué à Montréal, donc le quartier du village, est plongé dans un climat permanent d'insécurité en raison de la violence, la toxicomanie qui sévise dans le secteur. Les commerçants, donc, sont tabous de ressources. Il y en a beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, qui posent des gestes radicaux pour se protéger. Audrey Folio, là-dessus. Ah, c'est pire que jamais. C'est 25 ans que j'ai le commerce et cette année-là, on touche le fond du baril. Des commerçants du village sont exaspérés. Leurs terrasses sont à peine ouvertes, que plusieurs songent déjà à les démanteler. On a un petit muret derrière. Tous les matins, c'est à peu près 5-6 serins que je ramasse avec des petits contenants qui ont chauffé la drogue, là où j'imagine. Puis pour finir comme cadeau, bien, je suis derrière, là, je ramasse des merdes tous les jours. Les personnes en situation d'itinérance sont de plus en plus nombreuses dans le secteur, au point où les employés et les clients craignent pour leur sécurité. Il y a beaucoup de gens intoxiqués, puis intoxiqués, agressifs. Ça fait que les gens qui ne sont pas habitués à eux autres, ils disent, on finit notre verre, puis on va y aller, puis on ne viendra plus. Beaucoup d'efforts ont été mis pour embellir la rue Sainte-Catherine et la transformer en zone piétonne pour l'été. Malheureusement, à travers toute cette beauté, on retrouve des bâtiments délabrés et abandonnés, ainsi que des vitrines fracassées. Rien pour aider, à l'image du village. Même si on loue de l'espace pour faire une terrasse, ça fait joli, là. Mais à quelque part, on s'attend à avoir des retombées économiques et c'est ce qu'on n'a pas. Les commerçants réclament plus de présence policière. Tous les jours, c'est de la violence, c'est du vol, on reçoit des insultes. Ils rentrent même dans le magasin, la fille, elle a volé une boisson à une cliente qui était à table. Ça devient dur, mais reste, ça presse. Les résidents, eux, reconnaissent que le village a changé. Ce sont des travailleurs sociaux qu'on a besoin dans le village. Il faut aider ces gens-là. Personne ne nous embête vraiment. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème jusqu'à date. Mais je pense que peut-être que oui, de voir un peu plus de police qui pourrait vite intervenir s'il y a un problème, je pense que ça serait plutôt sympathique. La ville se dit sensible à la situation. La police a ajouté des ressources, on parle de 40 ressources qui sont dédiées au secteur. On parle aussi de l'équipe EMIS, l'équipe d'intervenants sociaux que la ville a mis en place. On parle également du soutien aux groupes communautaires qui sont présents dans le secteur et qui font déjà un travail extraordinaire. La députée solidaire du secteur, elle, croit qu'il faut agir en amont. Si les gens se retrouvent à la rue, c'est qu'il manque de logement. Si les gens se retrouvent intoxiqués dans la rue, c'est que M. Carman n'ouvre pas de ressources. Ça passe par des réfuges, mais surtout par les logements sociaux. Il faudra des mois avant de voir les effets concrets des mesures annoncées. Reste que les commerçants espèrent des changements rapidement pour redonner au village ses lettres de noblesse. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Ici Félix Séguin du bureau d'enquête. On profite de l'été pour préparer la prochaine saison de JE. Alors, si vous avez des histoires à raconter ou des situations à dénoncer, contactez-nous par message texte ou par courriel. Bon été et soyez prudents. Bon, le monde de la médecine compte beaucoup sur les progrès, les avancées technologiques pour améliorer les soins, pour permettre de sauver des vies puisque c'est ça le but. Harold, vous allez nous parler ce métier d'une nouvelle application et cette application peut faire la différence pour les patients victimes d'une crise cardiaque. Oui, Michel, comme vous l'avez dit, c'est la technologie qui vient à la rescousse des patients qui font un infarctus du myocarde. Voici en quoi ça consiste. Alors, vous voyez, c'est une application que des médecins, des cardiologues ont créée. Alors, si vous faites un infarctus et que là, les ambulanciers viennent à la rescousse, on envoie un électrocardiogramme directement à une équipe d'intervention et au lieu que ce soit comme auparavant avec des pagettes, des téléphones, il faut appeler les équipes, même la nuit, les équipes de garde. Alors, c'est comme un genre d'alerte en berg comme va nous dire ce médecin qui se déclenche et là, on intervient rapidement. Il faut sauver la personne le plus vite possible. Voici donc un des inventeurs de cette application au Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Je reçois une alerte. Donc, c'est une alerte critique comme une alerte en berg. Et puis, en cliquant sur cette alerte-là, ce que je vois, en fait, c'est les informations du patient. Donc, ça, c'était un patient fictif, mais j'ai son âge, j'ai son sexe, d'où est-ce qu'il vient? Et surtout, le plus important, j'ai son électrocardiogramme que je peux regarder et je peux valider si oui ou non c'est un infarctus. Bon, si vous avez parlé à un patient qui a pu profiter de cette application, il en dit quoi, lui? C'est Michel Lalande. C'est un monsieur qui demeure à Gatineau, mais il a un chalet en Montérégé, à Sainte-Barbe. Alors, le 19 mai dernier, il a fait un infarctus. Il est allé voir sa voisine. On a appelé l'équipe d'intervention, les ambulanciers, puis vous voyez, il a été hospitalisé cinq jours après au Centre universitaire de santé McGill. Alors, lui, il a pu profiter de ça parce qu'au lieu de le diriger vers l'hôpital du Surroi à Salaberry-de-Valifil, qui participe justement au projet pilote, on l'a immédiatement envoyé au CUSUM. Voici M. Lalande à qui j'ai parlé ce matin. Si j'aurais été, disons, exemple à Valifil, bien là, le cardiologue, il est peut-être pas là, les gardes sont peut-être pas là, donc il faut qu'il appelle chacun des employés pour que les fassent venir à l'hôpital. Tandis qu'à Montréal, ils étaient tous là, ils m'attendaient, il est après. Aussitôt que je suis arrivé, ils m'ont mis sur la table d'opération, puis les piqûres sur un bord, les piqûres sur l'autre. Alors, on a débloqué ses artères, il va bien aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, parce qu'il y aura un colloque au mois d'octobre, on va rendre public des données, mais le temps d'intervention a été diminué de 20 % grâce à cette application. Des fois, on appelait des équipes inutilement, c'était pas un infarctus, là, on a diminué ça de 50 %. Il y a 500 patients qui, depuis 2021, ont déjà profité de ce projet pilote. Alors, je vais vous présenter un reportage un peu plus tard. Intéressant. Merci beaucoup, Harold. Merci. Les Québécois qui attendent pour une chirurgie vont devoir prendre leur mal en patience pendant l'été parce qu'il y a plus de 600 lits d'hôpital qui vont fermer. Mauvaise nouvelle, donc, pour les 155 000 patients qui attendent une opération au Québec. On dénombre des lits fermés dans 38 hôpitaux dans la province en raison de vacances des employés, donc, du réseau de la santé. C'est les vacances l'été. Ça inquiète les experts qui craignent une hausse du temps d'attente pour les blocs opératoires. Les patients qui auront la priorité cet été seront les cas urgents, les cancers, les malades qui attendent depuis plus d'un an. On en parlait un peu plus tôt dans ce bulletin. La semaine s'annonce chaude et sans pluie. Et bien sûr, on s'inquiète encore une fois pour le travail des pompiers forestiers. Molly, après une semaine de levée, voilà que les instructions d'accès aux forêts refont surface. En Haute-Mauricie, chez nous, Michel, et je dirais même en très Haute-Mauricie, donc dans le secteur du réservoir Gouin, Clova, Paran, on revient un petit peu avec le plan qu'on avait en début de semaine dernière, donc ces endroits-là qui étaient toujours fermés à la circulation en forêt. Voyez cette carte pour ceux qui, par exemple, ont des amis, des connaissances ou des chalets même dans ce secteur-là. Voyez où c'est maintenant fermé. Il y a en fait deux barrages routiers qui sont installés sur la route 10 au kilomètre 95. Alors tout ce qui est en dessous, c'est accessible. Et puis sur la route 25 au kilomètre 169. Alors encore une fois, tout ce qui est avant ça, c'est encore accessible. Évidemment, on tient toujours à ce que les gens redoublent de prudence parce que, vous l'avez dit, le temps est très sec, surtout dans ce secteur-là, pas beaucoup de pluie. Une nouvelle qui, bien sûr, ne fait pas plaisir aux pourvoyeurs qui, eux, avaient eu une certaine difficulté en début de saison, ont perdu de gros sous. Et là, une autre fermeture pour les pourvoyeurs qui sont en Très-Haute-Mauricie. Ils sont fâchés un petit peu parce qu'il y a des places qui seraient capables d'être ouvertes pareil. Ceux qui sont sur l'eau, dans le fond, sur des îles, ou tout le cas de même, sur le borrage loin, le feu, il fait partie de la région, mais ça serait accessible. Puis qui ont des voies de sortie, eux aussi, ils veulent ouvrir, ils ne veulent pas perdre leur saison. Bon, ces ouvertures et fermetures, tout ça, ça crée de l'incertitude, même chez les clients qui voulaient se rendre en pauvoirie. Bien, c'est des clients qui ont réservé leur séjour, ont pris leur semaine de vacances et comptent bien se rendre en forêt pour soit aller à la chasse à l'ours ou encore aller à la pêche, passer du temps en nature. Ils veulent faire ces vacances dans le bois-là, donc se tournent vers peut-être d'autres pourvoyeurs un peu plus bas qui ne sont pas concernés par cette interdiction-là. Certains vont avoir de la difficulté à passer à travers ces fermetures. Les assurances, ils couvrent des petites crises pas longues, tu sais, mais quand ça arrive en plein mois de juin, comme ça, ça ne couvre même pas une journée d'un pourvoyeur normal. Je ne veux pas me plaindre pour avoir de l'aide, mais c'est trop, c'est trop, donc si on n'a pas d'aide du côté de nos gouvernements, je pense qu'il y en a qui vont fermer leurs portes. Donc, la carte qui a ce portrait-là aujourd'hui, ça évolue très rapidement, comme on le sait, ces incendies de forêt alors on devra rester attentifs à ce qui va se passer, peut-être d'autres évacuations qui sont dans les plans si la situation change. Merci beaucoup, Molly. Au revoir. Maintenant, des soins de Clova se disent complètement épuisés après avoir passé des nuits entières à éteindre des feux de forêt donc pour sauver leur village, mal desservis par leur municipalité. Ils ont donc dû payer des milliers de dollars pour se fabriquer des camions de pompiers de fortune. Marc Sigouin estime que plusieurs citoyens et lui ont sauvé le village en l'arrosant constamment la forêt autour de la municipalité. La petite municipalité a dû lancer une campagne de socio-financement qui a permis d'amasser près de 6 000 $ en trois jours. Les résidents ont notamment reçu de l'équipement des pompiers de Magog. restez avec nous. Il y a encore beaucoup d'incertitudes dans les territoires du nord du Québec où font rage les feux de forêt. On va parler au maire de Lebel-sur-Kivillon avec moi dans un instant. L'équipe du Bilan prend de petites vacances et on vous invite vous aussi à profiter de l'été. On se retrouve donc à la fin de la saison estivale frais et dispo pour une autre saison haute en couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Métro voulait offrir à ses clients le meilleur, le plus généreux et ça a donné moi. Tout le monde tripe sur moi comme eux. En fait, on cherche le paprika. Rangez quatre. Vous penserez à moi. Métro et moi deviens moi encore plus généreux. La nouvelle révélation du Québec, je vous le dis, ça va être moi. D'ailleurs, vous trouvez pas qu'il me manque de publicité de moi ici? Non, non, c'est parce que tout le monde capote sur moi. Même moi, je capote sur moi. Moi, le programme de récompense de Jean Coutu qui m'en donne plus. Prêt à vivre le Oua? Oua, c'est avoir tout ce dont on a besoin au bout des doigts ou sous les yeux. Oua, c'est l'inspiration qui vient avec les plus beaux designs et la commodité qui vient avec des technologies intuitives. Oua, c'est se rendre la ville accessible grâce à Hyundai. Personne ne peut vous faire vivre le Oua comme Hyundai parce que le Oua, c'est notre raison d'être. L'Outaouais en fête est de retour. Du 20 au 25 juin, rendez-vous au Parc des Cèdres à Gatineau pour célébrer les grandes festivités nationales du Québec. Bleu Jeans Bleu, Fouki, Marc Dupré, Robert Charlebois, Les Trois Accords, Botte Actant, Bon Enfant, Détrac, Dan Bigrat, Corias, Louis-Jean Cormier, Mélissa Ouimet, Feu d'artifice, Amuseur public, Jeux gonflables, Grand défilé et bien plus. La fête nationale, y'a pas un chat qui veut manquer ça. Rendez-vous au festival ottawa-en-fête.com Laissez-vous aller à la spontanéité. Nous sommes là pour vous aider à tout planifier. Ça s'améliore pas cette affaire-là. Et ça s'améliore pas, la mycose des ongles est une infection. En plus, c'est lait. C'est un champignon qui peut contaminer d'autres personnes et c'est contagieux. Je veux faire une prescription. Demandez à votre médecin ou podiatre de vous parler des médicaments d'ordonnance qui s'appliquent sur l'ongle. Parfois, tout ce qu'il faut pour donner un petit goût d'aventure au trajet en auto, c'est une boisson de l'événement Soif d'été de McDo comme un café glacé de torréfaction supérieure McCafé ou un Coca-Cola rafraîchissant petit format à 1 $ plus taxe. Rehausser votre été aujourd'hui. Soyez les premiers informés avec TVA Nouvelles. Il s'agit d'une première en cinq ans le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a passé deux jours en Chine. Sylvain, donc, il a rencontré le président Xi Jinping, ce qui n'était pas prévu d'ailleurs. Non, on l'a su une heure avant la fameuse rencontre. C'est une visite qui était prévue, une visite de deux jours d'Anthony Blinken. Mais ça fait cinq ans, donc, il y a un secrétaire d'État américain qui ne s'était pas rendu en Chine carrément et là, on le voit en plus rencontrer Xi Jinping dans le contexte, évidemment, de tensions énormes entre les deux parties, entre les deux pays, sur une foule de sujets d'ailleurs. La rencontre a duré une bonne demi-heure entre les deux hommes, ce qui est quand même un signe, là, au plan diplomatique que les choses continuent, la communication, les canaux de communication sont ouverts entre les deux pays, ce qui n'est pas une mauvaise chose considérant que ces deux superpuissances bien sûr, ont plusieurs, disons, problèmes entre eux, ne serait-ce que de parler de ce fameux ballon-là de surveillance au-dessus du territoire américain qui a fait, justement, qu'une première rencontre a été annulée et reportée. Xi Jinping, cependant, a appelé, évidemment, les États-Unis à plus de coopération. on peut peut-être l'écouter. Bon, Michel, simplement, vous parlez, on parle évidemment de Taïwan, parce que c'est un des points en litige, bien sûr. Bien sûr, les deux parties, d'ailleurs, ont minimisé les perspectives d'une grande réconciliation, donc on reste prudents. On reste très prudents. Les litiges sont tellement nombreux. On a parlé de Taïwan, bien sûr, évidemment, la Chine qui veut en faire finalement son territoire et considère que c'est son territoire. Les États-Unis ne s'opposent pas nécessairement à ça, mais Xi Jinping a fait quand même une mise en garde. Essentiellement, ce qu'on demande, c'est une meilleure collaboration des États-Unis. On veut collaborer, on veut faire du commerce, oui, mais de façon équitable. En fait, les deux pays tentent de trouver des poignées, si on veut, pour pouvoir relancer cette relation. Et sur la question aussi de l'Ukraine, bien sûr, la Chine n'a jamais condamné l'invasion. Il semblerait que Xi Jinping assure les États-Unis qu'il n'y ait pas question d'armer les États-Unis dans ce conflit-là. Mais il y aura d'autres rencontres prévues, donc ce qui est en soi une bonne nouvelle que les canaux de communication soient ouverts à nouveau. Merci, Sylvain. Au revoir. Bon, on parle encore une fois des feux de forêt parce que c'est dans l'actualité et ça va continuer de l'être pour encore un bon bout de temps et il y a beaucoup de gens ce midi qui sont loin de chez eux. Les équipes, donc, qui combattent les feux de forêt nous disent, pensent qu'en fait, la situation va rester explosive cette semaine dans le nord du Québec, en Abitibi aussi, où on combat des feux de façon intensive. Et si, par exemple, le feu le plus près de Lebel-sur-Quivillon n'a pas tellement progressé, il n'y a pas beaucoup de pluie qui est prévue d'ici vendredi. Alors, ça fait en sorte qu'il y a malgré tout des centaines de personnes qui ont regagné leur domicile depuis dimanche, sauf qu'on se pose la question pour combien de temps. On va la poser à Guy Lafrenière, c'est le maire de Lebel-sur-Quivillon qu'on reçoit encore une fois à ce plateau. M. le maire, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, évidemment, tout le monde est content de rentrer, on le comprend, sauf que les gens à Lebel-sur-Quivillon vivent encore avec la menace, là. Oui, puis on les a bien avisés hier aussi à leur retour de se préparer à une nouvelle évacuation parce que cette semaine, ils annoncent des 30, 32 degrés. Il va faire très chaud puis c'est très dangereux pour un... Le feu qu'on a actuel est aussi des nouveaux feux. Donc, il va falloir d'être très, très prudent et sécuritaire toute la semaine pour passer au travers de ces journées-là. Bon, qu'est-ce que vous... qu'est-ce qu'on sait de la façon dont ça évolue autour de votre ville, M. le maire? Bien, le feu, ça va bien comparé à... le feu entre la ville et le feu, ça va bien. Ils sont 200 pompiers forestiers avec énormément d'expérience qui nous protègent. Ce côté-là, ça va bien. Les vents qui annoncent cette semaine, normalement, c'est correct pour nous à moins d'un changement parce que la météo, on sait qu'est-ce que c'est. Ça change d'un matin à l'autre. Fait que ce côté-là, c'est correct, mais il fait tellement chaud, c'est tellement sec que s'il faudrait qu'il y ait juste un petit feu à l'ouest de la ville, on serait obligé d'évacuer à nouveau. Fait qu'on est quand même sur le kiwi à cause de la température sec. On a un millimètre d'eau de reçu dans le dernier mois. Et là, M. Lafrenière, on n'annonce pas de pluie. On est au début de l'été. Je veux dire, au départ, on comprend que tout le monde est sur le kiwi, mais quand ça s'étire, au plan psychologique, ça devient plus difficile quand même. Oui, c'est un peu la raison de ma décision de dimanche, de samedi, excusez-moi, de faire revenir les gens dimanche. C'est surtout pour la santé mentale parce qu'après 17 jours à l'extérieur, tu n'es pas chez vous et tu n'as pas vu ta ville, tu n'as pas vu ta maison. C'est assez, très difficile pour les gens. C'est pour ça que j'ai pris la décision de faire revenir dimanche. Puis dans le pire, on va repartir le lendemain, regarde, au moins, les gens vont avoir le temps de faire le lavage, chercher du linge et se préparer pour repartir. Parce que quand on a évacué le vendredi, le 2 juin, on a évacué en dedans de trois heures toute la population, mais personne ne pensait de partir 17 jours. En tout cas, moi, j'étais convaincu que c'était deux jours et ça a duré 17 jours. Qu'est-ce que vous disent les gens de la Belle-sur-Céviillon quand on va leur parler, M. le maire? Bien, ceux que j'ai parlé hier disent tous merci, merci de votre travail, merci de nous avoir tenus informés. Évidemment, bon, il y en a d'autres qui m'ont dit on a sorti pour rien, on aurait pu rester, oui. Je suis content de dire que les gens n'ont sorti pour rien parce que s'ils auraient sorti pour la raison, on n'aurait plus de ville. Fait que, tu sais, je suis bien content qu'on aille sortir pour rien, mais moi, j'étais stressant parce que le feu était à côté de la ville. Donc, c'est pas pour rien la sécurité. Bon, là, vous le dites, il y a 200 pompiers forestiers qui sont sur le cas pour tenter de combattre ces incendies-là, mais il reste encore très violent et comme vous nous le disiez tantôt, M. le maire, les conditions météo ne sont guère favorables. Qu'est-ce que vous surveillez au cours des prochains jours, là? Bien, c'est pas qu'un jour on surveille, la SOFEU surveille surtout le feu pour pas qu'ils viennent chercher la route centre-à-il sud parce que le feu, il est très près, il est à 3 km de la centre-à-il sud. fait qu'ils ont fait une stratégie pour essayer de contenir ce feu-là pour vraiment pas qu'ils viennent coller notre route centre-à-il parce que c'est notre seule route de sortie vers l'Abitibi. Fait qu'ils travaillent ce secteur-là puis les pompiers, ça, c'est avec des avions et des hélicoptères. Les forestiers, eux, travaillent dans notre secteur au sol. Est-ce qu'on, est-ce que, je veux dire, au fur et à mesure que le temps passe, M. le maire, comme on disait tantôt, ça devient dur, mais au plan personnel aussi, j'imagine. Oui, oui, effectivement, mais je suis encore craqué un peu par l'adrénaline, peut-être, puis une belle journée de satisfaction hier puis d'avoir vu ma famille qui n'en a pas vu depuis deux semaines et demie, ça m'a fait du bien. Mais on est encore dedans, sauf que c'est certain qu'à un moment donné, le régime va baisser un petit peu, mais on ne peut pas, il faut garder la garde encore toute la semaine jusqu'à temps qu'on n'aide plus, il faut tenir le goût. Guy Lafrenière et le maire de Lebel-sur-Kévillon lui parlent en direct. M. le maire, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bon courage et bonne chance à tous les gens de Lebel-sur-Kévillon et des environs. Merci et bonne journée. Pas facile quand même cette situation-là. On regarde les images, on regarde tout ça, mais au plan humain, ça s'accumule. Maintenant, les électeurs de quatre circonscriptions au pays, dont une au Québec, vont pouvoir se rendre aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau député fédéral. Montréal, les soins de Notre-Dame de Grasse-Westmount doivent choisir un successeur à l'ancien ministre libéral Marc Garneau qui a quitté son poste en mars dernier après avoir représenté les résidents du secteur pendant 15 ans. Parmi les candidats, on compte la libérale Anna Guénet et le néo-démocrate Jean-François Fillon. De même que le chef adjoint du Parti vert, Jonathan Penneau, Laurent Massé et Mathieu Kaminski représentent quant à eux le Bloc québécois et le Parti conservateur du Canada. Le gouvernement du Québec prend les grands moyens pour favoriser l'achat local. Il y a peut-être passage à Sainte-Sophie dans les Laurentides, M. Garneau, Legault, le premier ministre, et il annonçait un investissement de 175 millions de dollars sur une période de 15 ans. Andy, avec des détails, donc Québec souhaite stimuler la plus grande autonomie des entreprises bioalimentaires de la province avec ce projet-là. Exactement, Michel. C'est 175 millions de dollars sur cinq ans et c'est cette annonce qui a été faite cet avant-midi ici par le premier ministre qui a pris la parole tantôt et est accompagné, je dois dire, de deux collègues. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, la députée de Prévost, également ministre des Aînés, Sonia Bélanger. Ils en ont fait l'annonce ici, Michel, en marge de l'inauguration d'une nouvelle serre de l'entreprise qui est bien connue dans la région. Vous connaissez peut-être l'entreprise Savoura pour les tomates, pour les fraises, etc. Décortiquons ce montant-là rapidement, Michel. La grosse part du gâteau, c'est à peu près 100 millions de dollars. Ça va aller à la transformation alimentaire. Ce qui est venu dire le premier ministre essentiellement, c'est que cet argent-là va servir entre autres pour la robotisation dans ce contexte de pénurie de main-d'oeuvre qui est extrêmement difficile. On veut accroître entre autres la productivité et la compétitivité. Autre part de ce 175 millions, c'est 45 millions pour les entreprises agricoles spécialisées dans la culture de végétaux. Et le dernier montant, Michel, c'est 30 millions de dollars sur ce 175 millions pour le développement des entreprises séricoles. Il y a une phrase que j'ai retenue de ce qu'a dit tout à l'heure François Legault lorsqu'il a pris la parole d'entrée de jeu, Michel. Il a parlé de ce sentiment d'urgence qu'il a rongé à un certain moment durant la pandémie. Souvenez-vous, c'était très difficile au niveau des chaînes d'approvisionnement. Donc, ça avait été rompu même à certains moments. Il a dit, j'ai eu peur, j'ai eu ce sentiment d'urgence qu'on ne produise plus au Québec. Alors, je lui ai posé la question, advenant le cas où il y a eu une autre crise, est-ce que vous seriez habité par ce même sentiment? On va écouter M. Legault, suivi du ministre de l'Agriculture. Toute l'infrastructure au Québec d'approvisionnement, toute la chaîne d'approvisionnement, elle est très, 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 très robuste. Puis l'effort qu'on a mis en place au niveau des serres, aujourd'hui, les laitues, on est autonome au-dessus de 100 %. Les tomates, avec des réalisations comme un projet comme ici, on va être tout près de 90 %. Les concombres, on approche du 90 %. Là, on est rendu dans les aubergines, on est rendu dans les poivrons. Alors, on élargit tout ça, mais de façon générale, pour les denrées de base, on est un gros producteur et un gros transformateur au Québec. Tout le monde mangerait, mais on ne mangerait peut-être pas de façon aussi diversifiée qu'on mange actuellement. Donc, on aurait quelque chose à manger, mais pas tous les produits qu'on mange actuellement. Alors, on veut, et vous aurez compris, Michel, aussi bien sûr, miser sur l'achat local. Je pense qu'en direct de Sainte-Sophie dans les Laurentides où le premier ministre, justement, est en visite de cette usine et il en a fait l'annonce de ce que je vous ai parlé d'entrée de jeu. Michel, ça s'est fait cet avant-midi. Merci, Andy. Bon, voici encore une histoire de la vacance au soleil qui finit en queue de poisson. Ce sont des voyageurs québécois qui devaient revenir à Montréal samedi soir sur un vol de Sunwing, se retrouver coincés à Cuba à cause d'un bris mécanique sur leur avion. Ils ont attendu des heures à l'aéroport pour apprendre que leur vol était repoussé au lendemain. Donc, on les a déplacés et replacés dans des hôtels. C'est la compagnie aérienne qui a fait ça. Toutefois, ils se sont vus confronter à des logements insalubres remplis d'insectes, de tarantules, de chauve-souris, de sapins. Vous voyez le topo et vous voyez les clients qu'il y avait là. Les voyageurs racontent que les lieux étaient dégoûtants, manquaient de chambres, il n'y avait même pas d'eau. Ils se disent complètement indignés du traitement qu'ils ont subi par Sunwing. Le groupe de vacanciers qui incluait des enfants a finalement pu rentrer au Québec hier après-midi après donc une fin de voyage épouvantable par rapport à ce qu'ils espéraient. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de cette controverse autour du spectacle de la fête nationale. On dit ce qui s'est passé. Vous allez voir, c'est intéressant. On en parle après la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cycliste à droite, ralentissez et gardez vos distances. Son nom est Judith. Voyons donc, toi. Papa fatigué devant, nuit blanche détectée, respectez sa priorité de passage. C'est horreur, c'est précis cette affaire-là. Wow! Frustration ressentie, vous avez envie de le traiter de cave, mais vous êtes une bonne personne. C'est une bonne personne. L'empathie artificielle n'existe pas. C'est à nous de penser aux autres. Sur la route, on se conduit bien. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Téléchargez-la dès maintenant. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a séjourné dans le même hôtel et a payé bien moins cher. Pourquoi? Revenons en arrière. Alors que Claire a trouvé l'hôtel sur son site de réservation habituel, Jade a trouvé son offre sur Trivago. Vas-y, Claire. Jette un coup d'œil. Trivago compare les offres d'hôtels des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Calinette présente les mésaventures de Marcel. Marcel est bien fier de dire que son réservoir a plus de 15 ans. Ou qu'il est un as en cuisine. Mais heureusement pour lui, comme on est partout au Québec, on répond rapidement aux urgences. Et Marcel est toujours soulagé de nous voir arriver dans le décor. Calinette, le leader après-sinistre. Mon frère et moi, on travaille dur. Et quand on sort le F-150, on travaille intelligemment. Ce qui veut dire plus de temps pour avoir du fun. Trouvez le F-150 pour votre terrain de jeu. Tout commence chez votre détaillant Ford ou sur Ford.ca. Je lisais un peu d'épité aujourd'hui à rapport montrant que les gens à travers le monde sont moins intéressés par l'actualité, que plus ils consomment de nouvelles, plus ils deviennent déprimés, mal informés. Bien, reposez-vous cet été et revenez-nous le 21 août. On vous remontrera le moral avec de nouvelles éditions de Contexte. Une autre journée de deuil à Paris. C'est une atmosphère extrêmement lourde, pénible. C'était le silence quasi-complet devant le Bataclan où je me trouve. Il y a des moments historiques qu'on ne peut pas manquer. Voyez la sélection du phénomène Connor Bédard et les choix de Kent Hughes. Le repêchage 2023 de la LNH les 28 et 29 juin. Une présentation de RAM. Alors, la controverse autour du spectacle de la Fête nationale prend de l'ampleur à Québec. Marc André avec les détails. Donc, le Parti québécois, maintenant, refuse l'invitation de s'adresser à la foule puis évoque son malaise face à la présence de l'animateur qui va s'occuper de ça, Émile Bilodeau, auteur-compositeur bien connu et très aimé quand même. Oui, effectivement, on sait, la nomination d'Émile Bilodeau comme animateur de cette soirée avait fait réagir. Et là, voilà, vous l'avez dit, Michel, le Parti québécois qui a tout simplement décidé de ne plus y être. Parce qu'au départ, la porte-parole du Parti, Mégane Pérez-Mélançon, avait accepté de prendre part et de livrer un discours. Par contre, dans les dernières heures, elle a plutôt décidé de ne plus y aller en raison de la présence d'Émile Bilodeau à l'animation. Elle a réagi sur ses réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le Parti ne compte pas d'en donner d'entrevue aux médias. Je vous invite à regarder immédiatement ce qu'elle a publié dans les dernières minutes qui explique finalement sa décision d'une poignière. Elle demande pourquoi le Mouvement national des Québécois l'a désigné comme porte-parole de l'événement, alors qu'il a non seulement dénigré mon chef, mais souhaité la mort du Parti québécois et tenu des propos sur la laïcité qui sont tout sauf rassembleurs. Elle attaque également le Mouvement national des Québécois et ses organisateurs. Elle dit qu'ils ont manqué de jugement allant ainsi à l'encontre des principes de base qu'ils ont eux-mêmes énoncés. Il faut dire que le chanteur a répondu à cette publication dans les minutes qui ont suivi. Il lui a souhaité donc « Bonne Saint-Jean, ma chère, je vais animer, chanter et danser mon amour pour le Québec pendant deux heures sur les plaines vendredi le 23 juin prochain. » Je viens tout juste, Michel, de parler avec le Mouvement national des Québécois. On ne compte pas revenir sur la décision. On trouve dommage que le Parti québécois ne sera pas sur place. Il y a également Québec solidaire qui a réagi. J'ai fait réagir le député Étienne Gramont. On peut l'écouter. C'est très dommage. Je veux dire, depuis des années, je veux dire, il y a eu des artistes qui étaient plus associés, par exemple, au Parti québécois, qui ont participé à la fête nationale. Ça n'a jamais empêché les gens qui étaient plus de Québec solidaire de participer à la fête. C'est une fête rassembleuse. On a en plus un artiste qui rejoint la jeunesse, qui est fondamentalement très indépendantiste. Donc je pense que c'est un candidat tout désigné pour animer cette fête-là. Donc vraiment, j'invite tous les partisans, les sympathisants du Parti québécois, ainsi que Mégane Péry-Mélancier, qui sont à être présents à cette fête-là. Alors, Michel, le Mouvement national des Québécois invite toujours le Parti québécois à être présent à cette fête. Ils sont toujours ouverts. On rappelle le spectacle qui aura lieu sur les plaines d'Abraham ce vendredi, donc 23 juin. Grand rassemblement qui, malheureusement, se fera sans le Parti québécois. C'est une décision qui fait énormément réagir. On va aller aux réactions cet après-midi, entre autres dans la population. On vous présente ça sur la CN cet après-midi. Merci, Marc-André. Christiano Reto, vous allez nous parler d'une nouvelle émission sur le monde des drag queens. L'Agence, un docu-réalité qui va jeter un nouveau regard sur le monde de la drague et cet art dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois. On en parle dans quelques minutes. Vous cherchez un soin réparateur de luxe pour vos cheveux qui ne vous coûtera pas 50 $? La formule provitaminée de Pantene répare les cheveux aussi bien qu'un soin de liaison capillaire à 50 $ pour apporter douceur et résilience contre les signes de dommages. Si vous le savez, vous savez que c'est Pantene. Pour partir de ma collaboration avec Tim, on a eu envie de profiter de la Saint-Jean pour se rappeler qu'au Québec, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Genre, il y a juste au Québec qu'on ne peut pas résister à une petite danse en ligne. Il y a juste au Québec qu'on descend dans le nord. Ah, un grand café noir! Non, 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 non! Puis qu'on a... les vacances de la construction. Puis il y a juste au Québec que Tim change ses couleurs pour fêter avec nous. Bonne Saint-Jean! Ouais, c'est ça! Empathie artificielle! C'est Clive à droite. Ralentissez et gardez vos distances. Son nom est Judith. Ben voyons-t'en, toi! Papa fatigué devant. Nuit blanche détectée. Respectez sa priorité de passage. Oh, c'est précis, cette affaire-là! Wow! Frustration ressentie. Vous avez envie de le traiter de cave, mais vous êtes une bonne personne. Vous êtes une bonne personne. L'empathie artificielle n'existe pas. C'est à nous de penser aux autres. Sur la route, on se conduit bien. Imaginez un monde aux possibilités infinies. Un monde bien plus savoureux. Où vous pouvez imaginer ce que les canettes ne font pas. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le goûter. Sodast Swim. Des bulles pour l'avenir. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtels des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Mars 1971. Le leader autoproclamé du FLQ, Mario Bachand, est retrouvé mort à Paris. C'était un des plus extrémistes de ceux qui ont milité au sein du FLQ. L'opération des bombes à Westmont, c'est lui qui avait organisé ça. Qui l'a assassiné? Je l'ai tué avec plaisir. 50 ans plus tard, les journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël tentent de résoudre cet énigme. Le dernier FLQ, cinquième partie, vendredi 20h sur LCL. Les gars avec qui je travaille sont au courant parce que un vendredi matin, que t'as eu un show le jeudi, il reste un bout de gletteur, ben personne n'en fait un court, ils sont juste comme... C'est impossible de dire qu'on n'est pas des artistes. Je suis drag queen depuis 35 ans. Alors les drag queens font de plus en plus partie du paysage culturel, télévisuel également, mais il y a aussi une certaine controverse et des critiques et on les voit dans l'actualité récemment. Christine, voilà qu'il y a un nouveau docu-réalité sur la chaîne Moi et compagnie. Jette un regard nouveau, donc, sur cet art, le drag, tant sur scène qu'en coulisses. Oui, et coulisses, c'est vraiment le mot-clé, Michel, pour cette série, parce que c'est pas seulement les prestations flamboyantes, mais c'est tout ce qui se passe derrière. Ce sont les personnes derrière, les costumes aussi, dans l'agence, cette série que j'ai pu visionner ce matin et qu'on verra dès lundi prochain, 21h, sur Moi et compagnie. On y suit donc les artistes de l'agence Midor, fondée par Michel Dorion, qui, lui, est drag queen depuis plus de 35 ans. Et bien sûr, on a parlé du climat entourant les drag queens dans les derniers mois parce que ça a été tourné ce printemps, donc en plein dans cette vague de critiques envers les drags. Lui m'a dit qu'il a toujours été bien accueilli partout au Québec, ça ne l'inquiète pas trop. Par contre, ça a apporté une nouvelle signification au projet. On peut écouter l'équipe à ce sujet. On a tellement parlé des drags en mauvais. C'était une bonne façon de montrer qu'on est des êtres humains, qu'on a une vraie vie à l'extérieur et qu'on n'a pas l'air d'un clown. Faire comprendre aux gens qu'il y a différents types de drags et que chaque type ne peut pas plaire à tout le monde. Il suffit de choisir, comme en humour, le type de drag qu'on aime. On est des artistes aussi, on est sensibles. On ne peut pas juste faire de la polémique pour faire de la polémique. On n'est pas là-dedans du tout. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment rendre des gens heureux. Alors maintenant, Christine, parlons de la reine. On parle de sensibilité. Oui, j'allais continuer en disant. On parle de sensibilité. On parle du côté humain aussi derrière ces personnes qui font de la drague. Et ça, on le voit vraiment dans le docu-réalité avec leur famille aussi, leurs proches qui s'adressent à la caméra. Et on voit bien sûr tout le travail qu'il y a derrière ces prestations. Une prestation de quelques minutes à peine demande une charge de travail extrêmement élevée. Voici ce qu'ils avaient à dire sur tout cet effort qu'ils mettent derrière leurs prestations. C'est physiquement demandant, monétairement. C'est vraiment un gros travail que les gens ne peuvent pas percevoir. C'est monter le concept du numéro, monter le costume, monter la perruque, monter ton mix audio. Ça fait plus de maquiller et de tout le cas. Ça fait que c'est un bon 4 à 5 heures de préparation juste pour un numéro. C'est bien du travail. Alors voilà, j'ai bien l'impression que beaucoup de gens vont comprendre davantage ce qu'est l'art de la drague et ce que représentent les drag queens dans l'agence sur moi et compagnie dès lundi 21h. Merci, Christine. Sous-titrage ST' 501 On vient d'avoir cette permission d'aller tourner dans des installations de production. La seule condition, c'est d'aller filmer avec vos téléphones. À JE, samedi et dimanche, 21h. Jeans dépôt. Jeans extensible pour femmes à partir de 2 pour 37,99. Pour hommes, à partir de 2 pour 45,99. Jeans dépôt, Vinci Cursal, au Québec. À quoi tu penses? J'aime plus ça, la bière. Qui a décidé que la bière, c'est l'affaire à moi, hein? Maintenant, faire tant qu'à nette. Quelle pièce de votre maison aimez-vous le plus? Le salon. Le garage. Ma chambre. Elle. Notre chambre. Mais une pièce qui manque souvent d'amour, c'est l'entretoit. Problème d'isolation, de ventilation, de moisissures. Profitez de l'inspection gratuite des entretois offerte par Calinette. Pour y voir clair. Et aux besoins, pour corriger la situation. Pour en avoir le cœur net, on appelle... Calinette. Partout au Québec. Jeans dépôt. Espadrille à 39,99. Pantalons de travail extensibles à partir de 24,99. Jeans dépôt, Vinci Cursal, au Québec. Ce sont des bonnes raisons pour les gens de s'entraîner, de se mettre en forme. C'est vraiment un événement extraordinaire ici. On va s'amuser et on le fait pour la cause. Ça permet aussi de mobiliser nos employés à participer, à faire de l'activité. C'est un gros, gros plus en termes d'impact sur le circuit d'équipe. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de compétition. On est vraiment là pour s'amuser et pour faire de la petite meilleure affaire. ÉconoPlus entrepôts, maintenant ouvert au public, 7 jours sur 7, au 10800 Parkway à Anjou. Le plus grand choix à des prix imbattables. Des rabais exceptionnels allant jusqu'à 50 %. Financement facile et on en propose gratuitement. Économique, écologique, c'est ça. ÉconoPlus. Jeans dépôt. Bottes et souliers de travail approuvés CSA et couvre-tout à partir de 69,99. Jeans dépôt, Vinci Cursal, au Québec. On est non seulement victime d'une pénurie de matériaux, mais aussi d'un manque de main-d'oeuvre. C'est partout pareil. Je parle et tu n'écoutes pas. Oui, non! Tu veux que j'aille chercher de l'aide? C'est juste une question. Chez les Baumeleurs, la vie va vite. C'est bien. Super! Mais les travaux, pas autant. Tu vas me donner un coup de main cette semaine? Je dois faire de l'équitation. Où sont les armoires? Quand une équipe est retardée, toutes les autres le sont aussi. C'est comme ça, en construction? Oui. Tout est clair maintenant! Regardez l'île de Bryan, dès le 19 juin, à Casa. On termine la première heure avec la météo complète du Québec, Yves-Rigitte. Des bonnes nouvelles pour les gens dans le sud, moins bonnes nouvelles pour les gens dans le nord qui espèrent de la pluie pour calmer les feux de forêt. Toujours pas de pluie au programme pour les secteurs qui en ont besoin, et ce, pour les prochains jours. L'avertissement de smog toujours en vigueur pour l'instant, c'est que sur l'Abitibi, mais la mauvaise qualité de l'air, quand même, qui se fait sentir. Les mêmes secteurs, à peu près, que la semaine dernière, l'ouest, le nord-ouest de la province. Donc, vous êtes affectés, mais le sud, pour l'instant, ça ne nous touche pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va voir les températures graduellement à la hausse cette semaine. Ça va commencer à ressembler à l'été. Un petit humidex de rien, le 25, ressenti sur les secteurs comme Montréal et un peu plus vers l'ouest. Ciel variable sur le centre de la province, la région de Québec, Charlevoix, ça se dégage. Un petit 30 % de possibilité d'averse, risque d'orage sur Oberval. Ça va se dégager, si ce n'est déjà fait, sur le Bas-Saint-Laurent. La Beauce, ça demeure un peu plus couvert aujourd'hui. Dans l'est, les îles, 10 degrés sous les averses, pas mal moins agréable chez vous, un peu plus frisquet. On a des éclaircies sur la Basse-Côte-Nord, sur 7 îles. Gaspé, 15 degrés, alternance soleil de nuages. 27-26 degrés sur l'Abitibi-Témiscamingue, mais le ciel est voilé avec la fumée. On va ressentir 27 à Gatineau. Mais les gagnants aujourd'hui, c'est le nord québécois, l'Abbé-James-Coujouac-Fermont. Vous allez avoir une belle séquence de temps vraiment estival cette semaine. On va s'en parler plus tard. On a donc demain une magnifique journée pour tous. D'un bout à l'autre de la province, on va gagner quelques degrés. L'humidité qui se fait sentir, mais bon, on ne parle pas de rien d'accablant. Et mercredi, l'été qui commence sur une très, très belle note. Oui, tant mieux. Merci beaucoup. À tantôt. La semaine qui s'amorce fait craindre le pire dans le nord du Québec. Avec des températures élevées, aucune pluie prévue. Les soins pourraient devoir quitter leur maison une deuxième fois. Quelles sanctions pour Boris Johnson et députés britanniques se prennent sur le rapport publié à la suite de la crise du Partygate? Les coûts qui augmentent partout, les apiculteurs du Québec vendent leur miel à perte. Si vous nous suivez sur TVA, je vous dis merci d'être là. Venez avec vous, nous sur LCN, où l'émission se poursuit. La deuxième heure du TVA Midi commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada